Musique Bon alors, tu nous as amené un palmier aujourd'hui on dirait ? Non. C'est pas un palmier. Une fougère alors ? Non plus. C'est une plante au moins là ? Oui je crois. T'es sûr ? Alors cette plante c'est ce qu'on appelle un Sicas Revoluta. C'est une plante assez préhistorique et qui effectivement botaniquement se situe on va dire effectivement un peu entre le palmier et la fougère. Elle a encore des caractéristiques botaniques très primitives. C'est quand même une plante à graines, une spermatophyte mais elle a des gamètes mâles qui sont ce qu'on appelait avant des antérosoïdes qui sont encore des grands trucs mobiles ce qu'on a pu normalement sur les plantes à fleurs et les plantes qui font des graines. Ce Sicas, ça nous vient surtout du Japon. Alors ça pousse surtout sur des falaises, des plantes escarpées très rocheuses du Japon. Donc c'est un milieu, ce qui lui plaît en tout cas en été, c'est un milieu très humide mais sur une terre très bien drainée. Et alors pourquoi Sicas Revoluta ? Donc c'est la famille des Sicasacées. Et bien Revoluta, ça veut dire, c'est tout simplement parce que les folioles sont recourbées vers l'intérieur. Ça fait Revoluta ainsi. Ah, on dirait presque des feuilles artificielles. En plus ça pique, parce que quand on approche de trop, je conseille d'ailleurs aux gens de mettre plutôt des gants si vous voulez la caresser, si vous avez vraiment envie de la caresser ou tout simplement si vous voulez retirer les anciennes feuilles qui commencent à sécher parce que la feuille, au bout de X années, vous devrez les couper juste au bord du stipe. Là, ça pique un peu. Parce que ce n'est pas un tronc, c'est ce qu'on appelle un stipe ceci. Comme chez les palmiers. Comme chez les palmiers, effectivement. Alors c'est une plante aussi qui est dioïque, c'est-à-dire que chaque plante va soit être mâle, soit être femelle. Donc les plantes mâles vont faire une sorte de cône, un peu une fleur en cône. Au bout de X années de culture, les plantes femelles vont faire leur pièce florale plutôt autour du stipe. Concernant la plantation, on va le cultiver plutôt au soleil, dans une terre qui va rester fraîche et humide en été, mais qui va rester un peu plus sèche et surtout un sol bien drainé en hiver. Le souci, c'est que ce n'est pas très rustique. Donc on peut le cultiver dans le bassin méditerranéen ou sur la côte, sur le littoral atlantique. Ailleurs, ça va être compliqué. Alors si on n'habite pas dans le sud ou près de la mer, bye bye ! Comme c'est notre cas, hélas, eh bien là, on pourra quand même l'adopter en peau. On va lui choisir... Mais en peau à l'extérieur ou à l'intérieur ? Un peu des deux. On va le mettre à l'extérieur durant la belle saison, comme ça il profitera du soleil. Il ne faudra pas oublier de l'arroser de temps en temps, en laissant sécher entre les arrosages, mais quand même de bien l'arroser. Et, quand il commencera à faire un petit peu trop froid, on va dire au moins quand la température va commencer à diminuer entre 5 degrés par exemple, 5-10 degrés, on va quand même le rentrer dans une pièce non chauffée ou pas trop chauffée. Par exemple, une véranda, ce sera parfait. Et quand il y aura un peu moins de 15 degrés justement dans cette véranda, on va limiter fortement les arrosages, pour être sûr que l'eau ne soit pas un problème au niveau de ses racines. Et l'année suivante, quand il fera de nouveau beau, on pourra le ressortir ainsi. Pour les beaux jours. Oui. Mais sinon, ça devient grand ou ça reste comme ça un peu petit ? Ça ne pousse pas vite. Alors, dans son habitat naturel au Japon, forcément on peut trouver des très vieux sujets de plus de 100 ans qui vont faire 2-3 mètres, parfois même plus, parfois même à plusieurs types d'ailleurs. Mais par chez nous, il faudra attendre quand même très longtemps pour que ça atteigne grand maximum 1,50 m et 1,50 m en pleine terre. En peau, il n'y arrivera jamais en fait. En conclusion, c'est une plante assez atypique qui est finalement plus facile à cultiver qu'on ne pense que ce soit en pleine terre ou que ce soit en peau si on est dans le nord. On l'appelle aussi le sagoutier du Japon, même sagout du Japon. Et, alors c'est amusant parce que tu avais demandé tout à l'heure si c'était un palmier ou si c'était une fougère, et bien par moment, on l'appelle aussi le palmier fougère. Incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada